L'histoire en Orléans semble avoir figé son récit en 1429. Avant cette date, il ne s'est rien produit, après plus rien n'a d'importance pour les turiféraires de la petite bergère. Évitons cet écueil et acceptons de prendre un peu de distance avec le seul événement local visible de la muraille de Chine. Sous le règne de Louis XII, en 1507, à Saint-Cyr-sur-Loire se déroula une fort belle histoire que se plut à narrer trois siècles plus tard un archiviste du département du Loiret. Le comte, car c'est la forme que choisit notre lettré de bonne famille, se perdit à son tour dans les archives. Acceptez donc d'entrer sans oriflame ni armure dans la grande petite histoire orléanaise. Il était une fois, en 1487, sous le bon roi Charles VIII la fable, une famille de serfs vivant sur le domaine entre Sologne et Loire. Leur maître, géant marescot, était cire de cormes, écuillé de la source du Loiret, là où une rivière sous-tyrène sortait à gros bouillon. La femme venait de mourir, laissant dans la peine et l'embarras son mari et ses deux enfants, Marguerite et Colin. Pour les deux enfants nés d'un couple de serfs relevant de deux mètres différents, l'usage voulait qu'ils fussent l'objet d'un partage. Marguerite dut quitter la ferme familiale pour s'en aller au service du duc d'Orléans. Car ce noble seigneur avait réclamé un privilège sans doute indispensable au train de sa demeure princière. Colin, quant à lui, resta attaché au domaine de Cormes, dans une ferme qui, posée sur le plateau de Sologne, dominait un bras de Loire qui venait couler dans le Val, avant que de rejoindre le lit principal du côté de Saint-Jean-le-Blanc, en se mêlant parfois à la rivière d'Huit. Des écluses avaient été installées un peu plus loin sur le domaine, afin que ce flot tumultueux ne vienne emporter la résurgence du Loiret. Colin grandit, et l'histoire débute le jour de ses vingt ans, le jour même de la Saint-Sulpice, le saint patron de Saint-Cyran-Val. Le garçon travaille seul sur cette terre dont il possède quelques arpots de vignes. C'est un bon chrétien, et ce jour-là, jour de grande procession, il y a un bon chrétien, et ce jour-là, jour de grande procession, il participe comme beaucoup de fidèles de toute la région à un pèlerinage à la Fontaine Miraculeuse, qui assurait les guérisons de nombreuses douleurs invétérées. Notons au passage que la Fontaine Miraculeuse était tombée dans l'oubli et que ses eaux restèrent dans le secret du plateau de Sologne jusqu'aux inondations de 2016, qui la virent se réamorcer. Parmi les pèlerins, trois personnes de la même famille, venues de Saint-Jean-le-Blanc, plus en curieux qu'en malades, à la recherche d'une rémission. Ils avaient traîné dans le village, pris le temps de profiter de cette merveilleuse provenade sur un chemin bordé de saouls, de bouleaux et de peupliers blancs. C'est en parvenant au-dessus du gobson que M. Mainferme se rendit compte que le soleil déclinait à l'horizon alors qu'ils avaient encore deux lieux à effectuer pour rentrer chez eux. C'est tout près du bouillon dans la magnificence d'un lieu enchanteur. Alors que la pénombre leur avait fait perdre leur chemin, qu'ils perçurent une présence. Le père s'empressa de questionner celui qui venait vers eux, lui demandant le chemin pour s'en retourner à Saint-Jean-le-Blanc. Colin, puisque c'est lui qui venait à leur rencontre, s'approcha plus encore pour mieux les voir. Le jeune homme fut subjugué par la beauté de la jeune fille, qui accompagnait ses parents. Moiselle vit le trouble qu'elle avait provoqué chez ce garçon, bien fait de sa personne. Elle n'en était pas mécontente, tant elle avait ressenti elle aussi quelques délicieux picotements à son approche. M. et Mme Mainferme quant à me semblèrent ne pas avoir remarqué ce trouble qui agitait les deux jeunes gens, et furent tout heureux d'entendre le garçon se proposer de les accompagner jusqu'à leur domicile. Le retour fut plaisant. M. teint le bras de sa fille. Colin se proposa d'aider la mère en quelques endroits rendus délicats par l'obscurité. La conversation porta sur les récoltes, la moisson qui avait été bonne, les vendanges qui promettaient d'être excellentes. Le temps passa plaisamment entre gens de bonne compagnie, tandis qu'à la dérobée, Colin lançait de douces eusades à celles qui se prénommaient Jeanne, comme il l'entendit dire plusieurs fois de ses parents. Puis les propos se firent confidence. Le coup avoua son inquiétude, la vieillesse venant de trouver, non, un bon parti, mais plus encore un homme aimable et amoureux pour leur enfant. Tandis que Colin avoua sa condition servile, ce qui provoqua émotions vives des parents et paroles enflammées de la jeune fille, persuadée que la destinée allait venir en son secours. Tout naturellement, au pas de leur porte, les trois personnages remercièrent vivement leur guide et lui proposèrent de leur rendre visite à la première occasion. Colin promit bien volontiers et s'en retourna dans la nuit noire, le cœur rempli d'une curieuse clarté qui allégea son retour. Le dimanche suivant, le garçon ne manqua pas de répondre à l'invite et vint frapper à la porte des parents de Jeanne. Il fut si bien reçu qu'on vit à leur table qu'il s'échauffa un peu au point de demander la main de la jeune fille. Le père n'en fut point surpris. Il avait perçu l'agitation inhabituelle chez sa fille qui justifiait pareille requête. Yann avait parlé avec son épouse et tous deux avaient soulevé un obstacle de taille à cette union qu'ils appelaient de leur vœu tant Jeanne avait été transformée par cette rencontre. Colin était serre. Sa femme entrait automatiquement en servitude par le mariage. Voilà état fort peu conforme à leur attente pour leur chère fille. Ils firent état de cet obstacle rédhibitoire à leurs yeux en encourageant le solide travailleur à gagner de quoi acheter sa liberté à son maître. Jeanne s'exprima avec tant de confiance et de flamme que Colin prit dans l'instant la résolution de gagner sa liberté tout en revenant parfois partager le repas dominical de sa bien-aimée. De ce jour, Colin travailla comme un forcené pour gagner les trente écus d'or prêts de sa liberté. Fort de la promesse que Jeanne lui avait faite de l'épouser, il avait doublé d'ardeur pour amasser petit à petit un tel trésor en allant vendre au marché d'Orléans ses fromages de chèvre, ses légumes et ses travaux d'osier. Il ne prenait ni repos ni loisirs de toute la semaine, travaillant tout le jour et longtemps à la chandelle et s'offrant pour seule distraction une visite occasionnelle à Jeanne le jour du repos au retour du marché. Enfin, après deux années d'un labeur acharné, il put se présenter devant le seigneur des Cormes pour acheter sa liberté. Son maître fut surpris à la fois de la demande, mais plus encore de la somme amassée par ce brave paysan. Sachant sa réputation de travailleur infatigable, il refusa de la franchir, ne souhaitant pas perdre son meilleur tâcheron. Devant le désespoir du jeune homme, l'épouse du seigneur présente à cet entretien voulu connaître le fin mot de l'histoire. Elle s'enquêra de la raison secrète qui pousse à Colin à réaliser un tel prodige. Le jeune homme, au terme d'une confession à vous tirer les larmes, lui avoua son amour pour la belle Jeanne et la condition qu'elle avait mise à leur mariage. La dame en fut si touchée qu'elle manda à son mari d'accepter dans l'instant de rendre sa liberté à Colin, sans même réclamer de lui les trente deniers qui allaient servir à ce jeune couple. Le seigneur dut céder au désir de son épouse, même s'il a sujetti cette faveur à l'acquisition des trois arpents de vignes que possédait en propre le garçon, pour ne pas que ce précédent fît tâche d'huile dans son domaine. L'affaire fut conclue. Colin n'eut plus qu'à se rendre devant le bailli d'Orléans afin de se voir délivrer la charte de manumission, parchemin qui attestera de sa condition d'homme libre, ce qui fut fait sans finance, comme l'avait précisé par écrit le seigneur de Cormes. Fou de joie ! Le garçon se précipita chez les mains fermes pour leur montrer le papier gagné à l'asseur de son front. Comment vous décrire la satisfaction de cette brave, j'en ai plus encore, le bonheur sans pareil de Jeanne, qui osa pour la première fois se jeter au coup de son amoureux ? Nos quatre amis firent grande fête, essuyèrent des larmes de joie et des propos enflammés sur l'avenir qui attendaient désormais ceux qui, dans l'instant, s'étaient fiancés. La vie commune était pour bientôt. Colin, en sortant, grisé par l'émotion et un peu de bon vin de l'Orléanais, ouvert pour l'occasion, voulu en avertir son parrain, juponnier de son état qui avait échoppe dans la rue des charpentiers. L'homme, qui avait quelques biens, n'avait aucun héritier. Il fallait cultiver son amitié. Le père Patry exprima à sa joie de voir son filleul enfin bourgeois, libre de ses gestes et de sa personne. Ils allèrent célébrer la nouvelle à la peinte d'or. Un cabaret fréquenté essentiellement par des mariniers détacheront des quais. Pris par l'ambiance de ce bouge tout autant que par la boisson que ces années d'austérité avaient éloigné d'un tel usage, le pauvre Colin perdit la tête. Il eut la langue aussi chargée qu'imprudente, tenant à la cantonnade des propos sur l'iniquité du statut de serre, sur le poids de l'impôt et la scélératesse des puissants. Il ne tarda pas à voir surgir des sergents de ville qui virent promptement s'emparer de sa personne pour outrage et propos sédicieux. Enfermé dans l'instant au châtelet, il allait y croupir avant que de passer en jugement. L'oncle, se sentant responsable de l'esclande, fatal, courut prévenir M. Mainferme. Les deux bourgeois se présentèrent devant le prévôt, réclamant l'élargissement de ce jeune homme trop fougueux. Ils se portèrent caution et, contre la somme de cent sous Parisie, Colin put sortir de sa jôle en attendant le procès. La justice, cependant, ne tarda guère. Lors du procès, le malheureux troubavard fut condamné à une fortement des plusieurs mois de prison, ce qui compromettait gravement son projet de mariage. L'argent, il en disposait assez grâce à l'intervention de son ancienne maîtresse. Mais la prison constituerait une marque d'infamie terrible qui le priverait déjà n'à tout jamais. Il sollicita auprès du roi des lettres de grâce par l'entremise du baïl la ville qui avait été touché par l'histoire du jeune homme. Il fut gracié peu de temps après en contrepartie du pénitence pour expier sa faute et demander pardon, roi, représentant de Dieu sur terre. Colin se voyait imposer le grand Périnace de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son mariage allait une fois encore s'en trouver grandement repoussé. Colin lui exprima tout son amour, promis de l'attendre patiemment et de prier chaque jour pour qu'il ne lui arrive rien de fâcheux durant ce très long voyage. Colin se mit en marge, le bâton à la main et une besace sur les pauses pour tout viatique. Bien des mois plus tard, il n'était pas rentré. L'inquiétude grandit de jour en doux à Saint-Jean-de-Blanc. M. Mainferme finit par croiser des dragons qui avaient rencontré en chemin le pèlerin et qui s'étonnait qu'il ne fût pas encore revenu. Jeanne, au désespoir, se croyait déjà veu, avant même que d'avoir été marié, quand enfin un homme arriva maigri, épuisé et fou de chagrin, persuadé que sa bien-aimée ne l'attendait plus, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et ils se murmurent qu'ils n'eurent pas la patience d'attendre le sacrément de M. le curé de Saint-Cyr pour consommer ce qui n'avait que trop tardé. Le lendemain, Colin se rendit auprès du bailli pour montrer son livret de pèlerins appuyé par le témanage de trois compagnons de route. Il avait bien effectué sa pénitence. Le représentant du roi dans la ville put ainsi l'absoudre rendre la caution à Parrain et à son futur beau-père et réclama d'être convié à ce mariage que toute la région attendait. Huit jours plus tard, les cloches se nèrent à toutes volées et l'union eut enfin lieu. Jamais on ne vit un couple aussi uni. Dès l'instant de cette cérémonie jusqu'à l'heure de leur mort, jamais plus ils ne se quittèrent, aux vignes, dans les champs, au marché, à l'église ou bien sur la place publique lors des fêtes. Ils étaient toujours l'un contre l'autre. Qui voyait l'un ne pouvait manquer l'autre. La chose était si extraordinaire qu'une expression fleurit dans la région du Val. On disait d'un couple inséparable « Ils sont comme Colin et Jeanne. Ils vécurent heureux très, très longtemps. » Et c'est à l'extrême vieillesse que la mort vint les cueillir, tous les deux le même jour. Ceci ne fit que renforcer la légende, si bien qu'un sculpteur anonyme éleva devant la maison où ils avaient partagé leur vie de couple une statue, les figurant assis l'un en face de l'autre. Et un des années plus tard, la maison fut détruite et la statue disparut à jamais. Il serait bon que la ville de Saint-Cyr réveille ce souvenir égaré dans les méandres de nos mémoires. Une statue de Jeanne et Colin pourrait rappeler à tous la puissance de l'amour et la nécessité de vivre libre. Puis ce récit retrouvait la place qu'il mérite dans notre Orléanais, à la condition que l'autre Jeanne daigne lui faire une toute petite place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501